La femme est au cœur de la vie économique et sociale de tout pays. Elle constitue un réel moteur de développement par les activités qu'elle mène au quotidien. Au Bénin, les femmes se lancent de plus en plus vers l'entrepreneuriat afin d'obtenir une autonomie financière stable et de participer de façon active au développement économique de leur pays. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Temple Attendu, l'émission Entrepreneuriat au Féminin, celle-là qui met en lumière les femmes entrepreneurs de notre pays et qui leur permet de s'exprimer, d'échanger, de partager leurs expériences avec nos internautes. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous sommes avec Marianique Béonzin, chef d'entreprise de l'entreprise Agrissade, spécialisée dans la production de farine pour croissance. A nouveau, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans l'unité de production de Marianique Béonzin. Comme je le disais à l'entame, elle est productrice des farines enrichies. Elle nous accueille dans ses locaux. Bonsoir, Marianique Béonzin. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, comment allez-vous ? Je vais très bien, et chez vous ? Oui, ça va très bien. Merci de nous recevoir dans votre unité de production. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Marianique Béonzin, épouse de sou, mère d'enfant, enseignante, agroéconomiste de formation et entrepreneur. D'accord. À votre avis, qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, selon moi, c'est l'action de porter une idée et de pouvoir l'amener à bonne réussite. Et en visant un profit, un intérêt et avant tout pour satisfaire un besoin. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre ? Vous auriez pu faire autre chose, mais vous avez choisi d'entreprendre. Pour quelle raison ? La volonté d'entreprendre ne vient particulièrement de mon histoire de vie. Après ça, c'est parce que j'ai pu faire une étude qui m'a amenée à comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités de création de valeurs ajoutées dans les filières agroalimentaires et également beaucoup d'opportunités de création d'emplois. Ce sont ces raisons qui m'ont amenée à vouloir entreprendre. D'accord. Et pourquoi choisir spécifiquement la production des farines enrichies ? Pourquoi pas dans le domaine ? Oui. La farine enrichie parce que, avant tout, il faut dire que j'ai aimé les farines parce que ça me permettait de faire les bouillir rapidement parce que je n'avais pas trop mangé. Et à part ça, j'ai eu à observer que les femmes éprouvent de véritables difficultés dans la proposition d'une formule de farine enrichie, adaptée à l'alimentation de leurs enfants dès le souvrage. Donc, ce constat a été reproché également par une étude de l'OMS qui a montré que 30% des enfants béninois de 6 à 42 mois souffrent de maltrécions chroniques, alors que la maltrécion a des effets négatifs considérables sur la santé, le rendement scolaire des enfants et le développement des enfants. Donc, ce sont ces constats qui m'ont amenée à vouloir entreprendre et à me spécifier dans les farines enrichies. Alors, vous répondez à un gros besoin de la société, apparemment. Bonjour. Et quel est le budget avec lequel vous avez commencé ? Avec combien avez-vous commencé ? Notre volonté d'entreprendre ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient bien de l'entraînement, comme je le dis, parce que c'était depuis que j'étais étudiante que j'ai toujours voulu entreprendre. Et cette volonté m'a amenée coûte que coûte à vouloir créer une entité. Et ne disposant pas de grands moyens, j'ai eu le soutien financier de mon époux qui m'a aidée avec un financement de départ de 20 000 francs, qui m'a permis d'acquérir des matières premières et de nécessaires pour commencer par produire des farines enrichies. Waouh ! Et nous, il y a aussi, il y a pas. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette production, dans cette entrepreneuriat ? Cette activité a commencé en 2020 de façon plus officielle, parce qu'il y avait les farines qui existaient, mais on ne commercialisait pas parce qu'on produisait pour donner à d'autres ménages qui aimaient prendre des tabouilles à base de farines enrichies. Donc c'est en 2020 que nous avons véritablement démarré notre entreprise. Donc déjà deux zones d'existence, mais alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? À l'heure actuelle, notre difficulté reste l'acquisition de moyens de production plus adaptés à la production des farines enrichies, à l'agroalimentaire en général, et pouvoir adapter notre entreprise au nombre HACCP. Donc, les difficultés restent les moyens de production plus modernisées. Et après ça, pouvoir disposer d'un réseau de marketing plus puissant pour pouvoir écouler plus rapidement nos produits. Ce sont les difficultés que nous écouvons pour le moment. D'accord. Alors, sans doute vous avez des peines de temps à autre. Alors, comment arrivez-vous à suivre ces peines ? Merci beaucoup pour cette question. Les peines, c'est au quotidien que nous rencontrons des difficultés. Et ce qui nous amène le plus à pouvoir continuer l'aventure, c'est avant tout notre volonté, notre objectif de départ. Il reste inspiré d'autres personnes, inspiré d'autres jeunes filles surtout, et amener d'autres personnes à croire que c'est bien possible tant qu'on le veut. Donc, ce sont ces éléments d'acquis qui nous motivent. Et notre source d'inspiration vient beaucoup plus de Dieu, le créateur, parce que nous croyons que tant que Dieu nous l'a inspiré, ce rêve, c'est qu'il nous a donné les moyens pour pouvoir les concrétiser. D'accord. Vous venez de notifier que vous êtes mère d'un certain nombre d'enfants, d'une épouse également. Alors, comment arrivez-vous à consigner la vie professionnelle et la vie de votre vie privée ? Merci beaucoup. C'est une véritable question que vous nous posez là, parce que c'est toute la personne en réalité, parce qu'il y a la vie d'entrepreneur, la vie de famille. Donc, il faut quand même arriver à trouver un certain équilibre pour que les objectifs soient atteints de part et d'autre. Et pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs dans ces différents compartiments de notre vie, nous nous sommes associés avec des personnes qui nous rendent la tâche plus ou moins facile. Parce qu'il faut dire qu'il y a avant tout mon épouse qui est très compréhensif, qui nous facilite beaucoup la tâche. Et après ça, il y a des personnes qui nous aident à mieux nous organiser et à utiliser la délégation du pouvoir des moments donnés pour pouvoir mener certaines tâches que nous ne sommes pas forcément obligés de mener nous-mêmes. Donc, il y a une certaine organisation, une anticipation des activités et la compréhension de l'environnement autour qui favorise beaucoup cette réussite. Nous remercions alors les plus compréhensifs parce que généralement, quand les femmes entreprennent ou quand elles sont dans un certain nombre d'activités, leur mari est généralement un grand souci pour elle. Alors, dites-moi, madame, comment vous percevez votre personne qui sera Marianne comme bien aux ingénieurs dix ans ? Je vous vois très anxieuse et très ingénieuse, très créative. Comment vous percevez dans dix ans ? Merci. Je ne vais pas me jeter des fleurs, je ne vais pas aussi me mettre la barre trop haute. Mais dans dix ans, je me vois une personne davantage plus engagée dans la protection des droits des filles des garçons en milieu scolaire et davantage plus engagée à contribuer efficacement et dans la lutte contre la malnutrition et les sécurités alimentaires en Afrique en général. À passage, je me vois davantage une personne plus épanouie dans son activité qui inspire d'autres jeunes filles, jeunes garçons à vouloir davantage se donner à leur activité et croire que la réussite est possible tant qu'on se donne les moyens. Oui. Alors, comment pensez-vous que votre activité contribue au développement de notre pays du Bénin ? Mon entreprise Agrissade contribue au développement du Bénin parce que nous avons créé des emplois. Actuellement, nous avons une équipe constituée de quatre personnes, à savoir trois jeunes braves dames et un monsieur qui lui intervient beaucoup plus dans la distribution et la livraison de nos produits sur toutes les tendues du territoire. Et nos femmes sont très engagées dans la production. Il y a une qui intervient beaucoup plus dans la production. Vous allez visiter tout à l'heure vos différentes étapes de production. Et il y a une autre qui est chargée du marketing, de la construction du marché. Et moi, même la promotrice qui est au four et au monnaie et agissant sur tous les autres domaines de l'entreprise pour que tu puisses aller de l'avant. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le privilège de nous retrouver dans l'unité de production de Marjanic Béanzin. Nous n'allons pas nous priver de voir les différentes étapes de production des farines en Russie. Alors, allons regarder. À nouveau, bienvenue dans notre unité de production. Nous allons représenter les différentes étapes à lesquelles nos céréales passent avant d'aller dans l'authentificateur et au monnaie tout à l'heure, pour être transformé en farine en Russie, amélioré à base de céréales que nous appelons Famine. Donc, nous avons ici nos équipements de production qui sont les tannis. Nous avons les tannis pour les grands céréales et ceux-ci pour les plus petits. Nous avons nos séchoirs. Et ici, nous avons les céréales qui sont présentées. Et notre particularité, c'est que nous faisons des farines en Russie et nous utilisons comme légumineuse le soja qui est traité et avec soin pour ne pas déranger nos consommateurs. Donc, ces différents céréales sont priées, nettoyées, lavées, débarrassées de toute impurité. Et après, nous faisons le cuisage pour que les proportions soient bien adéquates. Et après ça, nous les ramenons dans notre torrificateur. Je rappelle qu'avant de venir au torrificateur, nous devons nous assurer de mettre notre cache-né qui nous protège et protège le consommateur. Également, une couverture sur la tête pour qu'il n'y ait pas des cheveux qui sont tombés dans la production. Et le torrificateur, il doit être en minos parce que pour l'avoir alimenté, il faut des équipements adaptés en minos. Et donc, nous avons ici, nous allons refaire une petite simulation. Pour torrifier, nous mettons les céréales dans le torrificateur. Ce que nous fermons. Très délicatement. Et après, nous mettons le feu à dos brûleur. Et maintenant, nous fournons le moteur. Après ça, maintenant, le produit qui est issu du torrificateur, les céréales torrifiées, nous les ramenons au moulin. Et la particularité de Avesat, c'est que nous travaillons pour l'autonomisation de la femme. Et pour ça, nous avons décidé d'amener nos produits que chez une dame qui est meunier, un carat que nous rencontrons souvent. Et elle est meunier, c'est elle qui nous aide à écraser, à transformer nos céréales en farine pour l'instant. Alors, ici, c'est l'atelier de conditionnement de notre farine. Dès que nous ramenons le produit, il se présente sous cette forme-là. Après, nous les conditionnons dans des emballages inadaptés. À la voie alimentaire, nous faisons passer le produit dans la thermosoudeuse. Et après, nous mettons les étiquettes sur le produit, ce qui donne ce résultat-là. Alors, je vous présente la farine enrichie Family. Family est une farine enrichie à améliorer à base de céréales et de légumes. C'est une farine adaptée à toutes les personnes et à tous les membres de la famille à partir de six mois d'âge. Family a comme particularité de dompter le cœur des hommes. Comme j'ai l'habitude de dire, ça permet de ramener papa à la maison. Parce que lorsque vous faites votre bouche à base de farine Family, elle se présente sous une forme très agréable déjà au bout et à la vue. Vous avez envie de déjuster cette donnée-là. Alors, mesdames et messieurs, c'était Marianique Béozan et plus de sous. Dans son nom de production, elle a présenté ses produits et j'avoue que la texture de sa bouille ne me laisse pas indifférente. Alors, je ne vais pas m'empêcher de goûter cette merveilleuse bouille dont elle nous a parlé tout de suite. Merci, madame. J'avoue que le goût est particulier et je vous invite à faire de même. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre minerobe.